Pour dessouder et ressouder un composant CMS, il vous faut une pince coupante, un fer à souder équipé d'une pointe fine, de la soudure au plomb fine, un bout de tresse à dessouder d'environ 10 cm, une pince brussel inversée, et une fine lame de cutter. Pour enlever de l'étain, aussi bizarre que cela puisse paraître, il nous faut d'abord rajouter un peu d'étain qui va refusionner avec l'étain déjà existant. Cela améliorera l'aspiration de l'étain par la tresse à dessouder. Pour utiliser la tresse à dessouder, il faut d'abord positionner celle-ci sur la soudure, puis la chauffer. Ensuite, on apporte un peu d'étain par au-dessus, ce qui améliore l'aspiration par capillarité de la soudure. Une fois qu'on a fait d'un côté, on refait la soudure de l'autre côté. Le frottement avec la tresse de la pâte n'est pas nécessaire, mais cela améliore des fois le nettoyage. Pour enlever le composant, on va chauffer une des pâtes et soulever délicatement à l'aide de la pointe de la lame de cutter le composant. Sur certains composants, les résistances notamment, puisqu'elles transmettent la chaleur, il suffit des fois de toucher une des seules pâtes et le composant vient. Ici, nous nous occupons de la deuxième pâte et voici. L'opération est faite. Avant de ressouder le composant CMS, nous allons nettoyer les pastilles à l'aide de la tresse à dessouder. Donc on frotte délicatement avec la tresse à dessouder, cela doit suffire. Ensuite, on prend le composant à souder délicatement avec la pince Bruxelles. Puis, on applique un petit peu d'étain sur une des pastilles. Ensuite, on pose le composant sur la plaque et on vient souder la pâte correspondante. Il ne reste plus qu'à souder l'autre pâte. Pour cela, n'hésitez pas à vous mettre dans de bonnes conditions en tournant la plaque. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !